Oui, certains ont dit, il y a eu beaucoup de théories, mais ce n'est pas une politique libanaise, ça je peux vous assurer, de fermeture de banques, d'expropriation de banques, de création de nouveaux banques. Création de nouveaux banques, ça répond, je ne sais pas, aux règles libéraux du marché au Liban, je ne dis pas qu'il y aura de nouvelles banques demain matin, mais fermeture de banques, certaines partent de merger de banques, il y a une question financière et économique, mais il y aura vraiment des règles qui doivent gérer et qui vont gérer tout ce qui est système financier, tout ce qui est système bancaire, tout ce qui est autre. Je voudrais indiquer un point ici qui, à mon avis, est très important. L'Académie de l'Homme, qui a été initiée par le président Aoun et qui a reçu un accueil, un appui très favorable aux Nations Unies, de créer ce qu'on appelle l'Académie de l'Homme au Liban. Nous avons tous besoin, et demain beaucoup plus qu'aujourd'hui, après demain beaucoup plus que demain, d'établir une instance de dialogue qui respecte la diversité, qui s'ouvre à l'autre, qui va vers l'autre, et ça c'est le rôle de cette Académie de l'Homme, et nous souhaitons l'appui de la France et d'autres pays amis pour la création et l'instauration de cette Académie au Liban, comme un centre, un lieu de dialogue permanent et continu. Au lieu d'ériger des murailles, il faut construire des ponts, et cette Académie jouera le rôle de constructeur de ponts, entre les sociétés, les civilisations différentes, les religions différentes et les acteurs différents.